Patrice Verchers, cette démolition en construction du pont de Condrieux, c'est quelque chose de très important pour le département du Rhône. Bien sûr de l'Isère, mais vous, vous êtes du Rhône. Oui, en effet, très important, même si nous partageons demain les coûts qui seraient liés aux travaux qui seront effectués, c'est le département du Rhône qui a la maîtrise d'ouvrage de ce pont. Donc pour nous, c'est dans ce cadre de ce mandat, probablement l'un des ouvrages les plus importants que nous aurons à réaliser. Comment s'est passée la concertation entre les deux départements ? Très bien, nos services techniques ont travaillé deux concerts avec des cabinets pour travailler plusieurs scénarios. Ensuite, nous avons été, avec des comités de pilotage entre élus, avec les présentations, on a essayé de rester sur trois scénarios, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien faire des choix. Et les trois scénarios ont été présentés à la concertation publique ce soir à Condrieux. Alors cette concertation a débuté en juin, elle se termine en octobre. Apparemment, il y a eu peu de gens qui ont répondu. Qu'est-ce que vous dites à la population qui est concernée ? Eh bien, de venir répondre. Je crois que c'est assez facile, c'est libre. Nous, ça nous permet d'alimenter notre réflexion. C'est vrai qu'on est vraiment sur un pont où il y a deux rives avec deux communes importantes. Donc les liens sont très forts. Les gens ont l'habitude de ce pont, d'y passer, soit pour aller prendre le train, soit pour aller dans les commerces, soit pour aller dans les écoles et les collèges. Donc on a besoin du retour de celles et ceux qui vivent autour de ce pont, de part et d'autre des deux rives du Rhône. On peut leur dire que leur avis sera réellement pris en compte ? En tout cas, leur avis compte. Après, on l'a dit, il y a un côté technique, il y a un côté financier également. Donc tout ne sera pas possible, mais je crois au bon sens. Et donc quand on a des retours comme ce soir, il y a des choses sur lesquelles on va probablement prendre en compte parce qu'on n'avait peut-être pas forcément pensé. Des choses un peu plus compliquées qui techniquement ne vont peut-être pas être possibles. Mais en tout cas, la concertation est importante. On l'a vu ce soir. Il peut y avoir de l'inquiétude également. On va essayer d'y répondre. Mais sachez que les deux collectivités souhaitent la réalisation d'un pont qui puisse rester plusieurs décennies et si possible une centaine d'années. Parce qu'à chaque fois, c'est des difficultés pour traverser les deux rives. Donc il faut faire quelque chose de solide, qu'on n'y revienne pas pendant de nombreuses années. Donc voilà ce que je peux dire. Mais vraiment, vous avez raison de le rappeler. Il faut que les habitants de Condryeux, des roches de Condryeux et bien au-delà donnent leur avis. Et nous étudierons bien entendu les avis des...